Alors moi je m'appelle Morgane Dourmat, je suis professeure de judo de formation. Je suis membre du comité départemental de judo, donc là depuis juin 2019, et je suis membre de la commission sportive de ce comité depuis 5 ans je crois, 5 ou 6 ans. Et il y a quelques années du coup on a commencé avec une autre professeure du département à vouloir faire des rassemblements des féminines qui pratiquaient le judo sur le département du Finistère et de pouvoir offrir des entraînements non mixtes et de pouvoir rassembler les féminines qui étaient un peu isolées dans les clubs en fait un peu partout, surtout que nous on est loin de tout dans le Finistère. On s'est rendu compte vite qu'il y avait beaucoup de féminines isolées dans les clubs, à une ou deux dans chaque club et que c'était du coup très difficile pour elles de pratiquer. et on a voulu passer par le biais fédéral pour pouvoir faire des rassemblements de ces féminines et pouvoir se rassembler en fait. Et ça a été très compliqué par le biais fédéral, donc on a décidé de créer une association et c'est là qu'on a fait appel au BIJ. C'est moi qui ai travaillé un peu avec Michel Cazu du BIJ pour pouvoir créer cette association parce qu'on n'avait jamais créé d'association jusque-là et en fait on était un peu toutes seules sur ce projet. Alors c'était super, moi j'ai appris vraiment plein plein de choses. Du coup on a créé les statues, on a créé notre association, on a tout mené à bien. On a réussi à créer notre association en mars 2019. L'association s'appelle Darméretéo, donc ça veut dire C'est au Tour des Filles en breton. Et on a pu organiser un premier événement en mai 2019. On a fait un stage rassemblant toutes les féminines du Finistère et ensuite on a fait une compétition par équipe de clubs féminines. Une formule qu'on avait déjà fait par le passé mais qu'on n'avait pas réussi à remettre en place par le biais fédéral. Donc c'était un peu pour relancer la machine. Donc ça a bien marché et les filles étaient pas mal en demande. On a réussi à avoir surtout pas mal de contacts des féminines pour rester en contact. Donc ça c'était très intéressant. Et suite à ça, le conseil d'administration du comité départemental de judo a changé. Et le bureau en place a décidé de créer une commission féminine au sein du comité départemental de judo. Et ils m'ont demandé de prendre la responsabilité de cette commission féminine. Donc ça c'est une super victoire pour nous parce que la création de cette association, ça nous a permis de faire valoir la cause de la place des femmes dans le sport et notamment le judo qui est un sport plutôt masculin en général. Et d'avoir une place dans les instances fédérales. Donc ça c'est vraiment, c'était une super victoire. Et du coup, toutes les actions qu'on a pu mettre en place par le biais de l'association, finalement on a pu les transvaser par le biais fédéral. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le soutien de la Fédération française de judo, des assurances, des financements, si on peut en demander tout ça. Donc ça c'était très intéressant. Et donc on a décidé de garder l'association pour pouvoir élargir l'accès au sport, aux femmes en général et pas que au judo. Et donc là on est un peu au début parce que c'est un peu la transition, c'était pas facile. Cette association, ça nous a permis d'en discuter avec d'autres gens, nous en demander à vous faites quoi, vous venez d'où ? Et en fait le fait d'en parler, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout les seuls à avoir ces problématiques parce que nous on est dans un sport assez masculin, pratiqué plus par des hommes en tout cas. Et du coup c'est pas tout le temps facile de faire sa place dans un sport de combat qui dans d'autres sociétés est quand même vachement apparenté au masculin. Et en fait en discutant avec d'autres personnes de plein d'autres sports, en creusant on se rend compte que les inégalités à l'accès au sport pour les hommes et les femmes en fait il est énorme, beaucoup plus que moi que ce que je pensais. C'est pour tous les sports en général en fait, c'est beaucoup plus dur, c'est plus dur pour une femme même de rester dans un sport, de s'ancrer dans le sport. Et ça, tant que c'est comme ça, de toute façon je crois qu'il y a des choses à faire. Et donc le bije, moi j'ai rencontré plusieurs fois Michel Cazuc, pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait un peu faire, avoir un peu son avis, comment on croit une association. Ça a été des échanges très riches. Et c'est elle qui m'a poussée d'ailleurs à rentrer dans le comité départemental de judo. Moi je ne voulais pas trop au début, elle m'a dit si si il faut faire ça. Et je pense que c'était un très bon conseil. Et voilà, en tout cas moi j'ai appris plein de choses et ça nous a permis d'aller jusque-là. Je n'espérais pas du tout arriver au niveau fédéral aussi vite. Donc je ne suis pas. Merci. 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 Merci.